Le retour du Pic d'Or sur la scène du Théâtre Les Nouveautés à Tarbes, ce sera ce week-end. C'est d'abord un plaisir de retrouver ce concours. On rappelle d'ailleurs ce qu'est le Pic d'Or, Corinne ? Oui, alors le Pic d'Or c'est un dispositif qui permet de détecter de jeunes talents, des talents émergents, d'expressions françaises et de tous styles musicaux. Cette année, nous avons sélectionné 18 artistes parmi 450 et qui représentent un panel assez varié de ce que l'on retrouve sur les scènes de musiques actuelles. Notamment, principalement des musiques urbaines, mais aussi de l'électro, de la pop et de la chanson aussi un peu plus classique. Et ça vient de toute la France, parce que c'est un concours local, mais qui rayonne et qui a vraiment su se développer au fil des années sur tout le territoire. Oui, exactement. C'est un tremplin qui aujourd'hui est reconnu. Donc effectivement, nous recevons des candidats à toute la France. Cette année, nous avons quand même, le département sera bien représenté avec deux projets locaux. Un groupe à la bonheur et une jeune chanteuse qui s'appelle Tiffaine, qui défendront les couleurs de la bigorre devant un jury de professionnels, là aussi, venus d'un peu partout. Des personnes qui sont spécialisées dans le développement des artistes émergents, comme Mélissa Fulpin ou Maëlys Piu, qui sont des managers connus et reconnus. Il y a des artistes aussi, comme Jean Focque, qui était le parolier d'Alain Bachoun, notamment. Et bien sûr, notre parrain, Christophe Miossec, qu'on ne présente plus, qui est un des fondateurs de ce qu'on appelait dans les années 90, la nouvelle chanson française. Voilà, et qui sera là samedi soir. Oui, ça leur permet en plus de se produire devant le public qui sera là au Théâtre des Nouveautés, et pour la demi-finale le vendredi, et pour la finale le samedi, de se produire aussi devant des tourneurs, des artistes, et donc des gens qui vont aussi pouvoir les accompagner, les aider. Oui, exactement, parce que les membres du jury les suivent ensuite. On a, par exemple, sur la dernière édition de 2019, un des artistes qui est aujourd'hui suivi par un des membres du jury, qui est directrice artistique, qui s'occupe aussi d'artistes de renom, mais qui les aide aussi dans le développement de leur carrière et les accompagne. Voilà, donc c'est aussi des rencontres avec des professionnels qui vont les aider, les accompagner. C'est aussi des dates avec des programmateurs de festivals qui seront présents, comme chaque année le festival Post-Guitare, par exemple, ou la salle du Bijou à Toulouse. Voilà, donc des choses importantes pour tous ces jeunes artistes débutants qui ont besoin de soutien. Et le public qui sera là vendredi soir et samedi soir verra aussi de beaux concerts. D'abord, ces artistes sélectionnaient le vendredi, avant d'avoir une autre sélection plus restreinte pour le samedi. Et puis c'est aussi l'occasion de revoir les pics d'argent, pics d'or. Alors là, du coup, 2019 en général, qui on aura le droit de voir cette année ? Alors, donc nous recevrons le vendredi soir Mathieu Hollanglois qui avait remporté le pic d'or en 2019. Et le samedi soir, c'est le prix du public. Le groupe Billet d'Humeur qui avait enflammé le théâtre lors de leurs prestations de la finale. Et que j'espère que le public tarbé leur réservera le même accueil. C'est vrai qu'on n'a pas dit, c'est que le public a aussi son mot à dire et des signes sans prix. Voilà, exactement. Alors bon, parfois, ce n'est pas le même prix que celui du jury. Et parfois, il arrive que ce soit le même. Mais la participation du public est bien entendu importante. Puisqu'au final, pour un artiste, c'est toujours le public qui choisit les artistes qu'il aime. Et qui fait aussi la carrière des artistes. Donc le choix du public est primordial. Toutes les infos sur le site internet des pics d'or ? Oui, c'est ça. picdor.fr. Ou également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et le site de la mairie de Tarbes également. Sous-titrage ST' 501